bonjour les loulous je suis désolé donc je reviens donc pour une deuxième vidéo ça tourne j'ai pas de retour caméra donc je ne vois pas ce que je fais donc là on va parler un peu plus récap couture tout ce que j'avais pas en fait depuis ces premiers mois je sais elle était très longue à tourner mais moi j'aurais dû en faire en janvier, février, avril et bien non mai mais je me suis dit qu'une en toute sorte et bien en plus j'en ai pas énormément fait de couture parce que j'ai fait du coup d'autres choses à côté mais là du coup je suis en train de couper plein de tissu donc pour les prochaines et je vous montrerai du coup tout ce que j'ai coupé évidemment dans une prochaine vidéo quand j'aurai vraiment tout fini de couper et voilà donc je vais tout juste commencer donc j'ai d'abord commencé donc vous m'avez donné des maillots des grandes robes donc j'en ai fait des t-shirts j'en ai un noir et j'en ai un blanc donc je les ai raccourcis au niveau de la couture le blanc je ne vais pas vous montrer il est au sac tout simplement ensuite donc j'avais coupé des chaussons sauf que là j'ai fait qu'un pied donc j'ai réussi à faire donc ça c'est tout ce que j'avais pas fini de couper tout simplement il faut que je trouve des bouts de tissu à mettre avec et je n'en trouve pas donc sinon j'ai fait tout ce qui est ceci en fait c'est que des masques de nuit en fait donc c'est pour des petites têtes en plus pour un enfant désolé donc voilà j'ai plusieurs modèles donc je les ai pas que ça reste il faut que je finisse à la main et j'ai pas fini il faut que je l'efface mais vu que j'ai autre chose à faire à côté donc du coup j'ai mis à petit donc il y a ce modèle là celui là celui là le petit chaton donc en dessous c'est un côté coton on va dire brodé à la main et un côté soit éponge soit polaire le côté petit chat que j'adore celui là celui là et celui là donc il y en a il me semble deux je sais déjà plus trois quatre cinq six sept il y en a huit officiellement il y en a neuf sauf que même oui neuf sauf que j'ai en retournant au moment de l'élastique j'ai fait des trous donc il faut que je recommence et donc mon deuxième projet qui m'a mis énormément de tente j'ai rien pour le comprendre parce que j'avais pas un essai ça ressemblait à tout sauf à ça en fait j'ai cousu en verre contre verre donc quand j'ai retourné je me suis retrouvé avec un papillon voilà l'intelligence je vous dis des fois moi l'intelligence me fait peur je me fais peur moi-même dans mes gonneries donc le deuxième projet c'était ceci des petits chaussons pour bébé donc là c'était une paire donc reversée donc pareil j'ai pas encore fait une coudre à la main donc c'est pour ça donc ils sont très petits là ils sont verts pommes et à l'intérieur c'est des petits ballons de foot alors je vous le dis tout de suite parce que cette question m'est revenue une ou deux fois donc sur Instagram parce que je postais des sondages non je ne suis pas enceinte ce n'est pas parce que je fais des choses pour bébé enfant que je suis enceinte certes il va y avoir une petite collection pour bébé que j'ai commencé à couper mais je ne suis toujours pas enceinte et d'ailleurs je ne pense pas que c'est prêt d'arriver quand c'est célibataire je me dis que c'est pas prêt d'arriver toujours enceinte très difficile du moins donc voilà ça arrivera quand ça arrivera oui oui j'en ai envie mais ça arrivera quand ça arrivera ça prend 10 ans ça prend 10 ans tant pis c'est pas grave j'en ai pas tant pis je veux pas mourir non plus donc voilà mais ces petits chaussons m'ont donné du fil à recorte parce que là c'est pas les plus petits je crois que c'est des... là j'ai 3-6 mois donc il me semble que c'est 9-12 ou je crois que c'est du 6-9 mois je sais plus ou 8-9 enfin un truc dans le genre mais en tout cas si là ceux-là donc la taille pas petite mais juste après j'ai galéré à passer donc sous la machine je pense que les petits de 3 mois je sais pas comment je vais faire parce que c'est une machine familiale donc elle est juste ici donc voilà c'est une broseur la FS40 si vous la voulez j'ai vu sur ces discours mais je pense que vous la voulez voilà tu as pris partout à 150 190 je vous laisse les fouchettes parce que honnêtement je ne me suis pas sûre du prix ça fait depuis 2017 que je l'ai donc 2017 octobre pfff autour d'entre juillet et novembre 2017 donc c'est un cadeau de ma mère de ma maman voilà voilà mais voilà donc le décor que vous voyez derrière vous ne l'avez sûrement jamais vu c'est tout simplement le mur que j'ai peint je vous rassure de loin vous vous dites oh c'est bien peint de près c'est ouh c'est moche et encore vous n'avez pas vu les côtés donc voilà mais je vais essayer vraiment essayer de poster un tout petit peu plus souvent ou alors on va repartir sur le niveau par semaine je pense de toute manière mais c'est pas que j'ai pas le temps c'est que du coup je refais d'autres choses à côté il y a possibilité que je reprenne du coup peut-être des études à l'année prochaine donc ça va être très très compliqué je pense à jumeler les deux mais un défi est un défi et moi mes défis je les relève toujours pratiquement pratiquement toujours donc s'il faut que j'arrive à jumeler les deux d'un coup bah j'essaie toujours les deux d'un coup tout simplement ça va être compliqué ça se trouve je changerais encore de décor mais tant pis c'est pour ça que j'ai sorti que le street on est bon et je vous ferai du coup un petit room tour du coup de ma chambre chez mes parents parce que c'est plus du tout la même et donc voilà je commence à ranger donc là il y a deux tiers de l'étagère qui est bien rangé le troisième ne me plaît pas du tout j'ai toujours pas de poubelle en fait si j'ai une poubelle même si j'ai un même habit donc voilà je refais ma déco mais tranquillement mais sûrement j'attends mon anniversaire pour savoir ce que je veux apprendre enfin il faut déjà que je fasse ma wishlist que les gens ne se plantent pas trop non plus parce que j'ai eu des cadeaux des fois je me dis ouais super c'est gentil en fait ça pue c'est moche ça me plait pas voilà mais je m'espère que c'est bien un peu comme la nouvelle je me mets des cadeaux enfin si ça peut plaire à tout le monde c'est genre des mascaras tout ça mais j'aime pas la brosse donc vous savez il y a une victoire chez moi moi il me faut du bon brosse à filles parce que là j'ai pas d'énormément de crans de grands scies donc si je peux pas les choper donc ça me fait pas la peine donc les brosses en plastique là ou je sais pas quoi là non je déteste et de deux j'aime pas le mascara puis de toute façon il m'intéressait pas celui-là voilà ou alors des liners tout ça je n'en mets pas donc on me fait en fait des cadeaux que je mets pas pour garder le bon fou quoi ou alors des vernis noir tout ça mais quand tu es pâle de peau du noir tu ressembles à cadavre voilà ou alors on m'achetait des poudres du maquillage couleur 3 teintes au dessus du mien quoi par exemple voilà donc voilà j'ai beaucoup je sais pas si j'ai plein de produits que j'ai retrouvé plein de chantignons de produits je sais pas si je voulais faire gagner ou si voilà mais je poserai la question de ça etc donc je vais arrêter de pas poser parce qu'on en a pour des heures et j'ai pas des heures non plus donc j'espère que cette petite deuxième vidéo que je vais du coup monter demain il y a du son vous inquiétez pas cette fois-ci j'espère qu'elle vous aura plu surtout je vous dis toujours en commentaire dites moi ce que vous voulez je suis pas fermée à tout faut que je tourne des challenges tout ça à la veuve qu'il y a jamais tout ça ils seront en tournée vous inquiétez pas faut juste que je t'attende que ma mère-amie revienne c'est juste ça parce qu'elle a eu un enfant donc du coup c'est compliqué voilà peut pas venir que quand elle veut mais il faut qu'ils voulaient vienne chez mes parents du coup que moi j'aille chez elle bon sur voiture c'est pas pratique mais c'est surtout que dans ce moment elle est chez son copain à Saint-Martin-les-Briquet je sais pas où là-bas là vers le nord sud-ouest sud-est je sais pas sud-ouest donc voilà je sais pas où c'est exactement elle a dû me le dire mais ma mémoire me fait toujours un défaut donc voilà mais on verra bien si on arrive à se voir il faut les tourner puis bien évidemment il va y avoir les vidéos estivales à partir de novembre les vidéos de noël mais je sais pas si qu'en faire cette année mais en tout cas j'aurai surtout des vidéos en fait dans les plupart des décorations de noël derrière il faut que je les refasse mais en mieux il faut en faire en fait des centres de table tout ça je vais jouer en fait tout ce qui est bricolage tout ça j'adore donc voilà et peut-être bientôt du macramé mais c'est pas sûr faut que j'aurai trop du filet là et que je lui mette surtout et que j'ai le temps mais je pense que plus de tuto beauté devrait arriver enfin c'est ce que j'espère du moins parce que la pâtissière en ce moment c'est vrai que j'en fais plus trop désolé j'ai pas le temps pas le temps pas le temps vraiment pas le temps donc voilà donc bisous bisous à bientôt